Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La Turquie lance une opération militaire. Le Nakhidjevan a été mis en avant dans la conversation à Liyev Erdogan. Tout statut au sein de l'Azerbaïdjan est inacceptable. Le monde arabe ne permettra pas à Erdogan de faire revivre l'Empire ottomane. Le premier centre d'armat a été ouvert dans le district de Tselka à Djavar. Sites historiques d'Arménie Occidentale, le Monastère Rouge de Nakhidjevan. Les habitants de Dersim vont lutter contre le forage dans leur région. Une semaine consacrée à la cuisine de Cilicie, a un lieu à Hatay en Arménie Occidentale. Quels monuments rituels et religions nos ancêtres ont-ils construits ? Cilicanian Après la réunion trilatérale à Bruxelles, Aliyev a appelé Erdogan et lui a présenté les résultats. Il a souligné qu'un accord avait été trouvé sur l'ouverture du corridor de Zangézul. Bakou a signé un accord avec l'Iran pour ouvrir un corridor avec le Nakhidjevan. Bakou insiste sur le corridor de Zangézul. Elle a raisonné pas seulement la mise en œuvre du paragraphe partit de la déclaration du 9 novembre. Le problème est plus large et associé à la reprise des accords russes-tourques de Moscou-Kars de 1921. Leur mandat légal a expiré, ce qui a été la raison de la marche russes-tourques de 2020 contre l'Arménie. En revanche, les problèmes de Kars et des autres territoires occupés par les Arméniens restent ouverts à la Turquie. Car le traité de Lausanne est juridiquement invalide. En vertu de cet accord, Kars a été reconnu par la Turquie, cette question frontalière était l'occasion de rassembler tous les problèmes de l'Arménie et d'obtenir une position forte, au moins sur les questions de la sécurité, du statut de l'Artsar et du retour des réfugiés. L'attitude des autorités de la République d'Artsar à l'égard des déclarations sur le sort de l'Artsar dans les négociations en cours a été exprimée à plusieurs reprises par le Président et l'Assemblée nationale. Rappelons certains des dispositions publiées par le Président Harutsunyan en décembre 2021. L'appelée reconnaissance du droit des Arméniens de l'Artsar à l'autodétermination ne peut faire l'objet d'aucune concession. La reconnaissance internationale de l'indépendance de la République d'Artsar reste la ligne directrice pour les autorités. Tout statut au sein de l'Azerbaïdjan est inacceptable. Un retour au passé, non seulement en termes de statut, mais aussi de démographie, est inacceptable. La République d'Artsar est confrontée à la tâche de restaurer son intégrité territoriale. Le gouvernement de l'Artsar construit et met en œuvre la déclaration d'indépendance de la République de l'Artsar, conformément à la foi fondamentale en coopérant avec tous les partenaires. La Turquie représente une menace majeure pour la région. Rami Zououdi, expert dans un groupe de réflexion égyptienne, a déclaré « Nous avons beaucoup perdu pendant l'Empire ottomane. Nous ne voulons pas d'une renaissance de l'Empire ottomane, a-t-il déclaré. Selon lui, la Turquie coopère toujours avec des organisations terroristes telles que Jabhat Nusra, l'État islamique. Selon lui, l'implication de la Turquie dans la crise syrienne ces dernières années montre qu'Ankara veut faire de l'ensemble de moyens orientent sa sphère d'influence. C'est un crime, une tentative de changer la démographie de la région et cesser de turquifier le nord de la Syrie. Indépendamment des positions arabes sur la question, l'expansion turque dans la région représente un grand danger. Le monde arabe ne permettra jamais à Erdogan de créer un empire ottomane, a-t-il déclaré. Comme le rapporte Armin Press, le programme de la Fondation Armat dans le village d'Ozny a été mis en œuvre avec le soutien financier de la Fondation Assistance Jabhat, de la Fondation de la famille Hovnanian, du philanthrofe Razmik Blikyan. Selon Samvel Mekoyan, directeur exécutif de la Fondation de soutien Jabhat. La Fondation attache une grande importance au développement du secteur informatique. A cette fin, la JDA a emmené le projet Armat à Djavark en 2018 en coopération avec l'UITI et grâce au financement de bienfaiteurs individuels et d'organisations. L'objectif du programme est de promouvoir l'enseignement technologique, les activités économiques complémentaires et la création d'emplois. Le complexe en ruines du monastère apostolique arménien de Saint-Stéphane au Snahavka a été construit dans le village d'Aztapat, région de Babek, sur la rive gauche de la rivière Arax. Au sommet d'une colline rocheuse, le monastère était connu sous plusieurs noms. Saint-Stéphane au Snahavka, monastère de Karmil, monastère du Karatak, monastère d'Aztapat. Il était situé dans la région du village d'Aztapat, Provence de Nakhidjévan, Provence de Vaspourakan, Arménie Occidentale. Le monastère Saint-Stéphane au Snahavka était l'endrère monument à être également mesuré et présenté dans la littérature professionnelle pré-soviétique. Situé dans le bassin supérieur de l'Eprat, Dersim est l'état le plus riche en minéraux de l'Arménie Occidentale, avec de nouvelles mines forêts chaque jour. Il existe déjà 145 projets d'exploitation minière à Dersim et désormais la totalité de la zone de 60 kilomètres de montagne de Munzur a été déclarée zone minière. Un programme similaire est mis en œuvre dans le village d'Otlubarche, dans la province de Dersim, contre lequel le chef de village a publié une déclaration écrite d'Isan. Selon les nouvelles que nous avons reçues, une entreprise de construction avec des équipements de construction viendra bientôt dans notre village pour commencer à forer, mais nous ne leur permettrait pas de le faire. La semaine de la cuisine silicienne à Hatay, qui fait partie du réseau de villes gastronomiques de l'UNESCO, a donné lieu à un programme de présentation de snacks traditionnels. Du 21 au 27 mai, pendant la semaine de la cuisine silicienne, différents plans sont servis dans différentes provinces. Les clients sont généralement satisfaits et montrent un grand intérêt pour la cuisine arménienne. Rappelons que la région d'Arménie Occidentale, en plus de toutes leurs riches historiques, possède également une riche cuisine. Sur sa page Facebook, le chercheur historique Rajak Silikanyan a écrit « Quels monuments rituels nos ancêtres ont-ils construits ? Structures mégalithiques. Il s'agit d'anciennes tombes ou de constructions culturelles faites de grandes pierres aux surfaces grossièrement travaillées. Les structures mégalithiques datant principalement de la période néolithique bronze. Ils ont également répandu dans différentes parties des hautes plateaux arméniennes et leur nombre augmente de jour en jour grâce aux fouilles. C'est un quelqu'un de ces monuments, le Kromlech, qui est un type de structure mégalithique néolithique, principalement de l'âge du bronze. La pierre du dragon, qui est un monument mégalithique, l'Omenhid, un monument de culte dédié à la mémoire de nos ancêtres. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter de la musique sur notre émission, vous pourrez profiter de la musique sur notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada